Le président du Sénégal, Bassiroudjo Maefaï, est optimiste quant à une réconciliation entre la CDAO et l'Alliance des États du Sahel AES, constituée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, en visite jeudi 30 mai 2024 à Bamako au Mali. Le chef de l'État sénégalais a jugé possible une réconciliation entre les deux organisations, dont les relations se sont détériorées, principalement en raison des sanctions souvent imposées par la CDAO au gouvernement de transition pour rétablir l'ordre constitutionnel à la suite des coups d'État intervenus dans ces pays depuis 2020. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration, soit en passant par la coopération bilatérale, mais aussi en essayant de corriger les impairs que nous avons notés dans la coopération multilatérale, notamment dans les instances sous-régionales et régionales et qui nous ont valu cette situation regrettable que nous vivons. De passage au Burkina Faso, dans le cadre de son périple, et en présence de son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, le président Bassirou Diomae Faye a souligné l'importance du dialogue et de la coopération pour surmonter les obstacles actuels et renforcer la stabilité régionale au sein de la CDAO. Nous avons aussi abordé le sujet de la CDAO, comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici. Et je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. La CDAO et les trois États de l'AIS peinent toujours à trouver des accords sur le délai raisonnable pour le retour à l'ordre constitutionnel, ainsi que la compréhension de l'objectif d'une transition politique. Toutefois, l'organisation sous-régionale est ouverte à la réconciliation avec ces trois pays pour sauver l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest.